Alors petite visite de l'allée couverte des pierres plates à Prelles dans le Val d'Oise. Alors une allée couverte c'est quoi ? C'est un tombeau qui est dans la région érigée sous la période Seine-Oise-Marne, c'est-à-dire aux alentours de 3000 avant notre ère. Et c'est un tombeau qui ne va pas être comme ses cousins bretons recouverts d'un tumulus ou d'un cairne, mais qui va être à moitié enterré dans le sol. Donc on voit bien le niveau du sol, on creuse une tranchée et on pose des blocs de chaque côté qui vont supporter une couverture. Ici on est sur une tombe qui fait 14 mètres de long, qui a gardé une partie de sa couverture puisqu'on voit qu'il reste trois blocs sur la couverture et le reste donc ce sont des grosses dalles de pierres qui font les côtés, les orthostates du monument. On remarque qu'entre ces pierres, on retrouve des petites pierres sèches qui servent à faire le blocage et on remarque aussi que sur cette allée couverte, le sol est dallée. C'est-à-dire qu'on retrouve un dallage ici au sol, pratiquement sur tout le monument. Alors on parle d'allées couvertes lorsqu'il y a une couverture mégalithique, c'est-à-dire fait d'un bloc de pierres, mais plus généralement on va parler d'allées sépulcrales parce qu'on sait maintenant que de nombreuses allées sépulcrales de l'époque n'étaient pas mégalithiques mais pouvaient être faites de pierres sèches, pouvaient être faites réalisées en bois, y compris d'ailleurs avec une couverture en bois. Donc on a retrouvé aussi un mobilier assez riche lors des fouilles qui ont été faites ici. On peut voir ce mobilier au musée de Nemours, il s'agit de poteries typiques du Seine-Oise-Marne, il s'agit de perles, de pendentifs en schiste, de pointes de flèches, de Hachepoly. D'ailleurs on retrouve ces objets dans la plupart des allées sépulcrales de cette époque, en distinguant bien ce qui semble être des objets liés à des dépôts individuels, par exemple les pointes de flèche d'un carquois, d'objets qui sont plus des objets liés aux monuments, et on remarque notamment les céramiques, la hache polyemmanchée, souvent qu'on retrouve à l'entrée du monument. Donc cette entrée ici, elle a la particularité de se faire à travers un trou d'homme, c'est-à-dire une dalle qui a été échancrée, qui a été creusée, de façon à faire passer les corps à l'intérieur du monument. Il faut imaginer qu'à l'époque la couverture était totale. Et donc cette dalle, lors de la fouille, on a retrouvé un bouchon en grès qui servait de fermeture. Et pour fermer cette dalle, on voit bien que le hublot a été creusé sous forme d'une feuillure, une espèce de rainure, sur lequel venait s'apposer la dalle, le bouchon en grès. Ce bouchon qui était maintenu après, par sans doute un bout de bois qui était enfoncé dans les trous qu'on voit ici sur le côté de la rainure. Voilà, donc on retrouve ces trous d'hommes dans la plupart des allées couvertes de la région. Je citerai celle de Blanval, qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici. Je citerai aussi celle de Guiri-en-Vexin, qui est magnifique, à côté du petit musée de préhistoire de Guiri-en-Vexin. Donc voilà, on va s'éloigner un peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas en Bretagne, on est dans le Val d'Oise, et dans la région, on retrouve encore quelques allées sépulcrales qui témoignent de cette époque. Mais on pense bien entendu qu'il y en avait beaucoup beaucoup plus, et que la plupart ont dû être détruites par les guerres, les travaux, les infrastructures, etc. Voilà donc pour la présentation de l'allée couverte des pierres plates à Prelles. On finit le tour. Voilà la chambre. Et ici, on arrive donc au chevet, c'est-à-dire au bout de la chambre. Et une vue générale du site. Voilà pour les pierres plates. Bonne visite.